Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve vendredi 9 feux novembre décembre j'ai été à Lidl faire des courses j'en ai eu pour 98 euros et quelques centimes donc 100 euros on va dire pour deux packs d'eau de volvic et trois sacs bien remplis alors comment si j'ai pris deux baguettes comme ça pour moi c'est des demi baguettes parce qu'elles sont pas très grandes bon tout n'est pas rangé dans l'ordre je ferai par rapport à ce qui est bien sous la main en premier j'ai pris deux boîtes comme ça de petits nuggets aux poissons j'ai pris aussi des petits poissons panés au fromage fondu les enfants ils aiment bien de la salade saladinette laitue Heidelberg j'ai pris des pilons de poulet comme ça ça c'est pour ce soir c'est de les rouler au fromage ça va aller tout vite fait là avec un peu de salade ce sera très bien une pâte feuilletée sans beurre je crois ça doit être aussi comme l'autre fois avec huile de colza il n'y a pas de beurre un petit carré comme ça moi j'adore avec la baguette de pain je pense que c'est ce que je veux manger ce soir pour la semaine j'ai pris un frappe poulet avocat jaune pousse d'épinards et julienne de carottes sauce aïe et fils herbes j'ai repris des yaourdes grecques x 2 ça c'est pour les desserts avec un peu de sucre des mousses au chocolat noir alors là nous avons gâteau de riz doré au four sur un lit de caramel crème caramel doré au four aux oeufs frais des crous crosse pise saveur vanille avec des petites billes voilà j'ai pris de la mozzarella à râper du parmesan j'ai pas trouvé en sachet en copeaux ou en miettes donc j'ai trouvé ça de toute façon j'ai une râpe vous pouvez le faire en surgelé j'ai pris des petits paniers feuilletés chèvre sinon il y a jambon fromage mais moi je préfère aux chèvres j'ai pris des courgettes bio il y en a trois des champignons pour ma réserve j'ai pris du film alimentaire j'ai pris des petits croissants ça faisait longtemps des petits croissants pour mon chocolat comme ça j'en ai deux autres paquets alors là comme c'était à 97 centimes les paquets de coquillettes du coup j'en ai pris six donc là on avait trois et trois autres et trois autres j'en ai plus du sucre en poudre des mouchoirs la version lidl pomme pote comme ça alors je comprends pas pourquoi il marque allégeant en sucre le sucre ça n'a jamais fait mal à qui que ce soit surtout quand c'est tout seul le sucre tout seul non non je crois pas c'est mélangé à d'autres choses oui ça peut être nocif ça se transforme en diabète donc j'en ai pas trouvé du tout au sucre normal donc j'ai pris ça des pommes de terre spéciales pour purée et potage concentré de tomates ça j'en prends rarement mais apparemment il y a beaucoup de recettes avec ça donc voilà au moins j'en aurais j'ai pris un concombre de temps en temps le soir voilà j'ai envie d'une petite salade c'est vrai que c'est pas la saison mais bon du thon en tranches comme ceci il paraît que le thon de lidl ah je crois que c'est queen bubble family qui avait dit ça en vidéo que le thon de lidl était super bon ensuite donc j'ai un paquet de chips poulet rôti mais il est il est pas dans les courses là ils ont commencé à manger parce qu'ils ont faim sinon j'ai pris chips à l'ancienne comme ça c'est tout ça c'est vraiment des réserves ce truc là c'est comme les curly comme ça on a trouvé des noix aussi du coup on en a fait un petit peu pour faire plaisir aux enfants on a pris des pièces d'or comme ça en chocolat ça j'ai pris ça c'est pour ça tout par rapport à plus bas j'ai pris ça pour comparer en fait par rapport au poids et au prix chez lidl si si ça vaut plus le coup chez eux parce que ça ça part tellement à une vitesse que j'ai envie de dire on cherche des économies partout ensuite on a pris des carrés comme ça comme des gaufrettes au chocolat fourré au lait les petits sablés de la mère poulard pur beurre j'ai voulu essayer ça c'est comme les kinder country mais ils le vendent qu'à l'idol celui là c'était moins cher que la marque peut-être c'est pareil et oui pour finir j'ai cette petite boîte de biscuits animaux au chocolat on va dire que je peux faire un menu de la semaine avec ça je l'ai pas encore fait je sais pas parce que je viens de sortir de course et puis j'avais pas encore les idées en tête donc j'ai pas encore fait le menu si vous le voulez je ferai dans une autre vidéo pendant le week-end d'ici là je l'aurai fait voilà en tout cas on sent bien que les gens sont perdus dans les rayons ils savent pas quoi prendre il est exorbitant il y a des fois même à l'idol il faut pas prendre tout au ventre les gens ils hésitent plus tard au moment maintenant ils me disent est-ce que je peux faire cher à la caisse ça s'arrange pour la nouvelle année quand même je vais ranger tout ça sur ce je vais vous laisser là pour le retour de course on se dit à une prochaine fois dans une autre vidéo passez une bonne soirée et à bientôt bisous bisous bye m 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 Sous-titrage ST' 501